... Nous entrons dans la phase 2 du déconfinement qui permet l'ouverture de la médiathèque au public. Sous certaines conditions, je vais y revenir. Dans la phase 1, c'est un système de drive qui a été mis en place et pendant le confinement, la médiathèque était fermée. Le public va pouvoir revenir à la médiathèque, mais avec une jauge limitée, un nombre de personnes limitées et un temps de consultation des documents limité. Il faut avoir un masque qui n'est pas fourni. Donc pensez bien à prendre un masque si vous voulez entrer. Il y aura également impossibilité de travailler sur place, de rester, de travailler sur place. Pour l'instant, ça n'est pas possible. Et autrement, les prêts des documents se font comme auparavant. Il y a également une possibilité de prise de rendez-vous pour les personnes à risque, personnes âgées notamment, et de pouvoir venir sur rendez-vous pour encore des meilleures conditions de sécurité. Sanitaire, conditions qui sont complètement respectées par ailleurs, vous vous en doutez, mise à disposition de gel, donc port du masque obligatoire. Et tout ceci, nous sommes suspendus aux décisions gouvernementales qui ne devraient plus tarder. Et on espère effectivement une réouverture très rapide dans les conditions antérieures. Je crois que dans des crises comme on l'a vécu, on a vraiment besoin de se recentrer. La culture est un moyen d'évasion, le livre notamment. Donc il était, selon moi, très très important de réouvrir, même si c'est dans des situations contraintes. La partie drive qui a été effectuée sur la première phase a connu une bonne... Oui, oui, drive qui a été mis en place, donc à Albertville et à Eugene aussi, oui, qui a bien été utilisé. Je crois que les personnes qui ont l'habitude de lire régulièrement avaient d'autant plus cette envie de lire, et en plus avaient le temps, j'allais dire, heureusement pour le coup. Et puis peut-être que les personnes qui ne lisaient pas habituellement ont profité de cette période pour découvrir la médiathèque. et prendre cette habitude de près de livre.